Les rencontres qui paraissent bien équilibrées, tout du moins sur le papier, les règles ce soir, la règle des 8 minutes, élimination directe, en cas de faute, vous avez le choix, l'option, c'est-à-dire soit le lancer, soit la possession, on utilise la ligne des 3 points NCAA à 19 feet 9, c'est-à-dire 6 mètres comme en Europe, et puis également cas de 4 fautes, 1 plus 1 est la possession, et faute sur tir à 3 points, et bien 3 lancés, les 2 premiers joueurs sont déjà sur le parquet, Chris Jackson contre Willie Burton, c'est ce premier match du premier tour, Chris Jackson, tête de série numéro 3, qui nous vient de l'université de Louisiane, c'est le plus petit joueur ce soir, 1 mètre 85, 76 kilos, né à Gullfort dans le Missouri, ses qualités, sa rapidité de tir, bien entendu, c'est également un excellent joueur sur le plan offensif, sa spécialité le dribble entre les jambes, par contre, il manque un petit peu d'expérience défensive, et notamment d'expérience défensive au poste Chris Jackson, Chris Jackson qui va rendre 15 centimètres ce soir à son adversaire, et presque 20 kilos, son adversaire c'est Willie Burton, la tête de série numéro 6, qui vient de l'université de Minnesota, Willie Burton, 22 ans, 2 mètres 95 kilos, un beau bébé, il est né à Détroit dans le Michigan, deuxième marqueur de tous les temps de l'université du Minnesota, ses qualités, excellent à 3 points, malgré sa taille, un hélié de métier, explosif sur les extérieurs, par contre, le point d'interrogation, comment va-t-il pouvoir défendre contre un arrière ? C'est Jackson qui a essayé de marquer le premier avec un tir à 3 points, mais la balle est maintenant dans les mains de Willie Burton, Willie Burton en rose, Jackson en bleu, Et c'est Jackson qui ouvre le score, 2-0 pour Jackson, il s'appuie sur son adversaire, une faute défensive de Jackson, on n'a pas le droit de bouger au moment du tir de l'adversaire, donc lancé franc pour Burton, 2 sur 2, et il égalise Willie Burton, à 3 points, c'est manqué pour Jackson, par contre, ça ne pose pas de problème pour Burton, 5-2, il récupère au rebond, bien entendu, il a l'avantage, Burton, et 6 mains droites, il est en train de prendre un petit peu le large en ce début de partie, 7-2 maintenant, à 3 points, ça passe, il revient à 2 points, Chris Jackson, Burton un petit peu moins à droite dans ce type d'exercice, et c'est Jackson maintenant, il passe devant, Jackson qui connaît des problèmes pour défendre, quand il vient le défier sous les panneaux, Burton avec sa masse physique, il y a 15 centimètres entre les deux hommes, et puis il y a presque 20 kilos, et encore 3 points pour Jackson, Jackson qui a la main chaude ce soir, il a mis un petit peu de temps à prendre ses marques, et maintenant, il a pratiquement 100% de réussite à 3 points, bien qu'ici il nous fasse mentir, c'est Burton qui récupère, Burton qui lui essaye de pénétrer, et passe main gauche, un petit point d'avance pour Burton, et Burton qui se met à marquer à 3 points également, la meilleure réponse de Jackson, qualité parfaite, il se remet à l'extérieur, pour marquer 3 points, 17-14 pour Jackson, ça c'est vraiment l'opposition type, entre l'élier de métier, et l'arrière, vous avez vu l'élier en position axiale, Willie Burton, et bien il n'est pas aussi précis que Chris Jackson, Chris Jackson qui lui physiquement souffre, vous avez vu sa lèvre ouverte, sûrement un des nombreux contacts dans les pénétrations de Burton, comme ici, il s'appuie sur son adversaire, fin de départ à droite, il part à gauche, et 3ème faute pour Chris Jackson, c'est de plus en plus difficile de convertir les lancers francs avec la fatigue, heureusement il a récupéré au rebond pour mettre 2 nouveaux points, Willie Burton, et pour l'instant, Jackson lui continue avec sa série à 3 points, et Burton va avoir bien du mal à répondre à la qualité de basket de Jackson, 2 points ici de plus pour Burton, il s'en compte extrêmement serré, et là il était pratiquement de la ligne des 7 mètres, de la ligne des professionnels américains, Chris Jackson, Chris Jackson c'est son 7ème panier consécutif à 3 points, une séance d'intimidation du côté de Burton, et 4ème faute pour Chris Jackson, et pas content de la décision de Monsieur Reynolds, sourit Willie Burton, premier lancé réussi, par contre le 2ème touche le cercle mais ne rentre pas, premier lancé à 3 points, raté sur les 8 derniers tirs par Jackson, Burton qui a la chance de récupérer, là il pensait à la faute, d'ailleurs il regarde Monsieur Reynolds, et Jackson qui manque derrière le tir, il se replace à 3 points, et bien une malchance qui bénéficie à Chris Jackson, qui est en train de prendre un petit peu le large, 5 points d'avance, et Jackson encore, impressionnant Chris Jackson, il n'a plus que 6 points d'avance, avec ce match spectaculaire main droite de Willie Burton, et il continue à 7 mètres, Jackson est en train d'enflammer la salle, et Burton lui répond également, les hommes fatigués ont de plus en plus de mal à aller défendre, pourtant elle avait eu le temps ici de régler sa distance, heureusement il récupère et il met ce match main gauche, plus que 4 points d'avance pour Chris Jackson, Willie Burton a-t-il les ressources physiques pour revenir, un effort extrêmement violent, un effort en anaérobie lactique, avec production de déchets lactiques, ils vont souffrir ce soir les hommes, il faut encore la cinquième pour Chris Jackson, Chris Jackson qui fait savoir à monsieur Reynolds, que celui-ci joue un petit peu des coudes, pour ceux qui pensent que le basket est un sport de fillettes, et bien vous n'avez qu'à voir la lèvre ensanglantée de Chris Jackson, pour comprendre que l'affrontement physique, est très intense ce soir, 3 points d'avance, il récupère à sa mi-pauzo, aucun problème là pour passer sous les panneaux, et revenir à 1 point Burton, une fin de rencontre peut-être à suspense, sauf si Chris Jackson continue à scorer à 3 points, en extension Burton n'est pas mal à droit non plus, Jackson encore, impressionnant, un panier qui pourrait lui coûter cher, Jackson là qui a été un petit peu prétentieux, alors que Burton se précipitait sur lui, il était en extension arrière, et la balle n'a même pas touché le cercle, à 2 points, ça ne lui pose pas de problème, à 7 mètres, il n'est pas aussi à droit que Jackson, Burton, Jackson est en train de prendre le large, en route vers la demi-finale, 7 points d'avance maintenant, drible entre les jambes, fin de départ à droite, départ à gauche, et 6ème faute pour Chris Jackson, mais il y a une différence d'adresse entre les deux hommes, et pour l'instant c'est l'adresse qui triomphe de la force, avec 11 points d'avance pour Jackson, on ne voit pas maintenant comment il pourrait ne pas aller en demi-finale, et il remet tout de suite le compteur à 12, et il remet tout de suite le compteur à 12, et il remet tout de suite le compteur à 12, surtout qu'il ne défend pas sur Jackson, alors celui-ci a tout le temps pour ajuster son panier, les dernières secondes, c'est Chris Jackson, le petit, qui va battre le grand, David qui va battre Goliath dans ce premier match, la Louisiane qui va battre le Minnesota, il évite bien le contre de Willie Burton, et fin de ces 8 minutes, Chris Jackson qui l'emporte donc sur Willie Burton, la logique triomphe également, la tête de série numéro 3 s'impose à la tête de série numéro 6, par 51 à 39, victoire somme toute aisée de Chris Jackson, épuisé Willie Burton, petite séance d'autographe pour notre ami Jackson, il va falloir qu'ils soignent cette lèvre, alors on pouvait se poser la question de savoir comment les petits allaient répondre aux grands, et bien ils ont répondu de la meilleure façon, alors là nous retournons avec John Yalida et Billy Parker, pour l'utilisation des 24 secondes, Billy Parker nous explique que ça peut être une stratégie, comme l'a montré Jackson qui a gelé le jeu en fin de rencontre face à Burton, pour utiliser de la meilleure façon les 24 secondes, alors la différence est surtout faite dans l'adresse à 3 points de Jackson, en tête de raquette, il marque deux nouveaux points, et de la ligne de 7 mètres, Burton manque, c'est un petit peu à l'image de cette rencontre, alors il temporise, il est diabolique derrière la ligne de 6 mètres, et même s'il est un petit peu inférieur en 1 contre 1, et bien il s'est imposé sans difficulté, Chris Jackson pense Bill Parker, pour vous c'est une surprise, avant on pouvait se poser la question de savoir qui allait prendre l'avantage, les petits ou les grands, maintenant on a la réponse, c'est surtout le pourcentage d'adresse dans les tirs à 3 points qui a fait la différence, Larry Michael avec Burton, alors la différence, sans conteste, c'est sa qualité de tir en extension et de jeu extérieur, alors Chris qualifié, une grosse lèvre, effectivement il est plus grand, j'ai dû me défoncer physiquement, mais je suis content d'avoir fait triompher l'adresse, c'est ça,